Bajrafil, vous êtes théologien, vous êtes également imam. Et puis Charlotte Dornela, c'est toujours avec nous. Zinebel Razoui, Jean-Louis Burga, Gérard Leclerc et Nadir Kaya. Mohamed Barchafil, il y a une question que j'ai posée tout à l'heure. Est-ce qu'il existe un... Est-ce qu'il existe un... Est-ce qu'il existe un islam modéré ? Est-ce qu'il existe un islam modéré ? Il existe un islam ? Et on dit oxymore, dit Jean-Louis Burga. Alors déjà, sur le plan linguistique, on ne peut pas dire soleil noir à moins d'en effet renvoyer à un oxymore. Et islam veut dire paix, islam veut dire beaucoup de choses derrière. C'est pas vrai, c'est pas ce que veut dire linguistiquement le mot. Alors ça, c'est autre chose. Est-ce qu'il existe un islam modéré ? Il existe un islam modéré au sens où on l'entend aujourd'hui au sens des mots qui ont été utilisés. Mais le musulman, le milliard de musulmans qui vit dans le monde aujourd'hui estime qu'il existe une infime minorité qui pose problème et à laquelle, bien entendu, il faut répondre par des moyens qui sont des moyens d'abord de terrain et théologiques. Je pense qu'on est là pour en discuter. Mais la majorité des musulmans français, de confession musulmane, sont là. Et en effet, ceux-là, si vous les appelez modérés, appelons-les comme on veut. Vous savez, on dit en arabe, En effet, il existe des gens qui, aujourd'hui, ont un comportement qui est en opposition avec les valeurs communes universelles de la vie. Cela, il faut, bien entendu, s'arrêter à eux. Pardonnez-moi, mais c'est assez simple à comprendre ce qu'est un islam modéré. Pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi un islam modéré ? C'est quelqu'un qui, effectivement, a sa liberté de conscience religieuse, qui croit en la prophète Mahomet, qui ne fait pas de prosélytisme dans la journée, qui ne veut pas convaincre ou, en tout cas, imposer sa religion aux autres, qui ne veut pas prendre les armes pour... Bon, c'est ça, c'est toute une série de choses assez simples. C'est un chrétien modéré, quoi. Comment ? C'est un chrétien modéré. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Bien sûr, alors peut-être que... En tout cas, je suis persuadé que ceux qui nous écoutent, lorsque je pose la question, l'entendent comme cela. C'est-à-dire qu'à la limite, ils voient une personne et ils ne savent même pas s'il est musulman. C'est-à-dire que... Mais j'ai envie de vous dire une chose toute simple. Dans son habillement, dans son apparence. Mais oui, c'est ça que j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire une chose toute bête. C'est pas par l'exception qu'on définit la règle. La règle, c'est qu'il y a un milliard de... Mais alors justement, on est au cœur... Ils vivent normalement et vous en avez... Je suis d'accord. D'où les solutions, parce qu'on n'a pas encore parlé des solutions. Non, mais je suis parfaitement d'accord avec vous. D'où les solutions. Et là, Hakim El Karawi est très virulent sur les institutions musulmanes françaises. Vous êtes très dur sur le CFCM. Je rappelle que c'est le Conseil français du culte musulman qui a vocation à représenter les musulmans de France auprès de l'État. Bon, et en fait, le CFCM, vous dites... Moi, j'ai fait une enquête. Les gosses, ils ne savent même pas ce qu'est le CFCM. Ils n'en ont jamais entendu parler. Pas que les gosses, les musulmans. Les 8% qu'ils le trouvent représentatif. D'accord. Donc, il faudrait créer ce que vous appelez l'AMIF, l'Association musulmane pour l'islam de France qui pointerait le danger de l'islamisme précisément et qui serait une réponse à ce qu'on peut vivre aujourd'hui ou dans des quartiers ou avec des minorités. Sur la question politique, on va dire au sens large. L'islam dans la cité. Il y a un dialogue depuis 35 ans entre les différents gouvernements. Depuis 89, l'affaire de Creil. Première affaire du voile. 89, c'est aussi l'année de la fatwa de Salman Rushdie. Contre Salman Rushdie. La seule question des gouvernements, c'est à qui je vais pouvoir serrer la main. La question de la représentation. Pierre Jox avait commencé. Pas trop mal d'ailleurs, parce qu'il avait dit qu'il ne faut pas partir des représentants des pays étrangers. Donc il avait nommé ou conommé ou disons encouragé des personnalités de la société civile. Ensuite est arrivée très vite la guerre civile en Algérie. Et il y avait des menaces dans les mosquées françaises. Et Charles Pasqua, ministre intérieur à l'époque, a dit « On va donner, on va sous-traiter en fait, l'organisation entre guillemets de l'islam aux Algériens parce que les services algériens sont mieux placés que les services français pour contrôler les mosquées en France où il y a des Algériens, du FIS, du GIA, etc. » C'est comme ça que l'ingérence a commencé. Ensuite les Marocains ont dit « Mais attendez, ça, ça ne marche pas. Nous, on a nos mosquées qu'on finance avec nos imams, notre communauté. » Et donc on a dit « Ok, on va vous donner une carte à l'âle. Mosquée d'Evry, Mosquée de Paris d'abord, ensuite Mosquée d'Evry. » Et puis quelques années plus tard sont arrivés les Turcs. Les Turcs ont dit « Mais attendez, premièrement, M. Erdogan, je le cite, l'assimilation est un crime contre l'humanité. Les Turcs d'Europe, de France n'ont pas vocation à devenir français. Ils doivent rester Turcs. C'est important pour lui, vous savez pourquoi ? S'il n'y avait pas les Turcs d'Europe, il n'aurait pas été réélu. Il n'aurait pas gagné son référendum. Pourquoi ? Parce qu'il lui donne le nombre de voix, il vote à deux tiers pour lui. Les Turcs de Turquie, c'est 50-50. Donc ils font les 2 ou 3% qui lui permettent de gagner. Donc on a eu une ingérence comme ça des pays étrangers sur la base d'un deal qui est d'abord un deal de sécurité. Vos services savent mieux contrôler. Et d'un deal de représentation. Et l'idée derrière, c'est que les musulmans, en fait ils sont plus algériens, marocains et turcs que français. Pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui ? Ce n'est pas à cause des gens du CFCM. Les musulmans de France, aujourd'hui, les trois quarts sont français. La moitié sont nés en France. Quand ils voient débarquer un imam du bled, imam en Algérie ou au Maroc, ce n'est pas une fonction qui a beaucoup de prestige. Quand vous êtes les derniers au bac, on vous oriente vers l'imamat. C'est comme ça que ça se passe. Ils ont parcours sub depuis bien d'un monde. 200 euros de salaire par mois en général ? Là-bas. Ils voient arriver un imam qui parle en général très mal français. Qui est un imam institutionnel. Donc son discours, sa parole est contrôlé. Il ne va jamais contester l'autorité publique, qu'elle soit marocaine, algérienne ou française. Et les jeunes, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent « Mais retourne au bled ! » Qui tu es ? Pourquoi je vais venir dans ta mosquée ? Tu ne nous connais pas, tu ne nous comprends pas. D'ailleurs, tu n'es même pas capable de nous parler. Donc ils se tournent. Et je raffile. Qui lui est imam, en plus de travailler vraiment les textes, c'est comment ça se passe. Il n'y a pas de dialogue avec ces gens-là. Donc le CFCM et ce qu'ils représentent ne peuvent plus fonctionner. J'entends bien. Mais les solutions. Alors parmi les solutions, aujourd'hui, voilà. Le problème, ce n'est pas l'organisation, ce n'est pas la représentativité. Le problème, c'est pour ça qu'on a fait ce rapport. J'y viens. Le problème, c'est la montée de l'islamisme. Et l'autre problème, c'est la volonté républicaine, qui doit être celle du gouvernement, de l'ensemble de la France, de permettre l'insertion sereine et paisible des musulmans en France. Ça, c'est la liberté. Il faut que la République soit... Nous sommes d'accord sur le constat, mais alors comment ? Alors, comment on fait ? C'est ça. Par exemple, aujourd'hui, on a appris l'arabe à l'école. Et vous, vous le préconisez. J'arrive, j'arrive. La fabrique de l'islamisme, c'est quoi ? C'est quoi l'islamisme ? Comment ça a été fabriqué ? C'est une idée des discours, une théologie. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut fabriquer, laisser ceux comme Mohamed, qui sont capables de travailler les textes, qui ont une légitimité religieuse, il faut leur permettre de travailler. Il faut leur permettre aussi de faire ce qu'ont fait les Saoudiens, de diffuser les discours, les prêches, de ces gens-là. Il faut être présent, par exemple, sur les réseaux sociaux. Il faut former les imams. Ce qui n'est pas le cas. Pas du tout. Le CFCM n'a pas de site internet. Dans le monde d'aujourd'hui, il n'a pas de site internet. Si je puis me permettre, ça, c'est une solution qui est à l'intérieur de l'islam. Pour moi, tout le monde devrait pouvoir travailler les textes. Tous ceux qui lisent l'arabe, qui le comprennent, qui s'y intéressent, qui ont le souhait de faire ça. Ce n'est pas à l'intérieur de l'islam qu'il faut placer le curseur. Je pense que c'est au niveau de l'implacabilité de l'État français sur des questions relatives à la laïcité, sur des questions, par exemple, juridiques, qui se posent. Par exemple, donnez des exemples concrets. Je vais donner des exemples concrets. Nous, nous sommes tous ulcérés. En fait, les laïcs de ce pays sont ulcérés d'assister de semaine en semaine, d'année en année à des compromissions de nos institutions, de nos intellectuels. Par exemple, écoutez, sur des questions relatives au voile, par exemple, sur des questions que l'on nomme au Québec les accommodements raisonnables. Il peut y en avoir en France, des débats comme ça, sur les horaires des piscines, sur le halal à la cantine. C'est-à-dire que tout le mode de vie, pas tant des musulmans que du monde arabe qui est présent en France, doit être banné. Aménager des droits différents pour... Aménager des droits différents pour les musulmans. Les considérer ad vitam aeternam comme une petite communauté fragile qu'il faut caresser dans le sens du poil. Soit parce qu'elle n'est pas capable d'adhérer à nos valeurs ou alors parce qu'elle va actionner sa ceinture d'explosif. C'est ça qui est insupportable. Je pense que la République doit être implacable. C'est dans ce sens-là qu'elle va intégrer tout le monde. Madame, sauf votre profession... Et je termine juste. Il y a des quartiers, effectivement, c'est ce que disent certains français, entre guillemets. Alors l'expression, elle est toujours difficile s'il a utilisé 10 français de souche qui ont dû, disent-ils, quitter des endroits de la République parce que le mode de vie qu'ils avaient n'était plus compatible avec un mode de vie entre guillemets de ceux qui remplaçaient cette population. On peut le dire comme ça. C'est pas exactement cela. C'est une preuve toute bête. Toute personne qui réussit quitte ces quartiers-là. C'est la preuve, encore une fois, que ce n'est pas une question de mode de vie. Mais pour répondre à ce que disait votre... Il y a les deux, madame. C'est beaucoup plus complexe. Le problème, c'est qu'on veut réduire une question multifactorielle à un seul pendant qui sera un pendant religieux. Je réponds à ce que disait madame Zoune. Depuis le départ, on dit le contraire. Moi, juste pour aller dans le sens, il y a des balles là-dessus. On a une mode de vie, comment dire, héritée de la société arabe. Même pas parce qu'ils ne connaissent pas les jeunes qui croient ce problème. Fantasme. Et le mot a été utilisé ici et je l'ai trouvé très juste. On fantasme sur quelque chose dont on ne connaît rien du tout. Mais dans certains quartiers, on fantasme le corps. On a juste à y aller. Il n'y a pas des fantasmes. Non, mais on fantasme. Même les gens... Je vous parle de ceux dont on parle. Devoir dans certains quartiers toutes les femmes voilées, ce n'est pas un fantasme. C'est une réalité. Mais vous savez, certains quartiers... Vous savez, il y a certains quartiers... Vous imaginez ce que vous dites. Le marché sur le marché... Bien sûr. Mais moi, on y va ensemble. En figure de rhétorique, on appelle ça... Il y a un procédé qu'on appelle un procédé d'effet moutonnier qui consiste à jeter des mots comme ça, certains ou beaucoup qui n'ont pas de prise. Quels sont les chiffres ? D'où vous pourriez les sortir ? Mais moi, je voudrais quand même répondre à une question qui a été dite par madame. En tout cas, parce qu'il y a des pays où toutes les femmes sont voilées. On vous a écouté tout à l'heure. Je vous ai entendu dire que tout le monde devrait travailler le texte. Je suis entièrement d'accord avec vous, sauf qu'il faut quand même un minimum de sérieux quand on aborde les textes. Je vous ai déjà entendu dire, madame... Ce sont les émails de son sérieux. Pas du tout. Je vous ai entendu dire une fois, tout le monde, tous ceux qui savent. Je vous ai entendu une fois dire, madame, sur une chaîne, que le mot amour est absent du Coran. Mais vous ne pouvez pas être quelqu'un de sérieux et dire quelque chose de pareil. Hub a été utilisé 84 fois dans le Coran. Et vous avez quelqu'un en face de vous qui le connaît par cœur. Je vous le donnerai. Donc quand vous dites des choses comme ça, si, je peux vous le dire. Hub a l'amour de Dieu. Hub, même hub entre les hommes. Il aime et il les aime. Donc ça n'a pas de sens. Ou les... Mawadda. Mawadda veut dire quoi ? C'est de l'amour. Mawadda n'est pas hub. Si, c'est plus que cela. Mais c'est juste pour vous dire que vous dites des choses que vous n'êtes pas. Par exemple, aimer les fruits et les légumes. Non. Homme et femme. Mawadda tanwarahma. Il a mis entre vous amour et... Heureusement qu'il y a des sympathiques dans le monde. Mais revenons à la chose. C'est juste pour vous dire que ce n'est pas parce que vous parlez arabe ou que vous baragunez l'arabe que vous pouvez travailler un texte. C'est pour ça qu'il y a des études de spécialistes là-dessus. Il faut être imam. Pas du tout. Je n'ai pas dit. Il y a des universitaires. Non, il y a des universitaires qui ne diraient jamais. Vous n'êtes pas islamologue, madame. J'ai fait des études d'islamologie. Je suis sociologue des religions. Alors si vous étiez islamologue, vous n'auriez jamais dit une bêtise pareille. J'ai étudié le Coran depuis l'âge, depuis le CP jusqu'à... Vous avez en face de vous quelqu'un qui l'a étudié depuis qu'il est né. Envoyez ce que vous voulez. Vous dites des phrases. Comment bien vous fassez ? Oui, je vous dis. Dites les choses. Pardonnez-moi. Vous balancez des phrases à longue ordonnée. Maintenant, je suis là. Je vois que ça vous a vexé, monsieur. Non, non, non. C'est juste parce que c'est pas vrai. Mais j'aurais aimé que vous disiez les choses. Je suis là pour vous répondre. Écoutez, monsieur, moi, j'ai pas vu beaucoup d'amour en islam. Je retiens de votre dialogue. Je vous aime parce que, par ma religion, c'est tout. Je retiens de votre dialogue si on apprenait l'arabe. Vous avez bien de la chance d'être dans un pays laïque, monsieur. Parce que moi, je n'ai pas grandi dans un pays laïque. Mais je le défends. J'ai grandi dans un pays qui m'imposait d'hériter la moitié de ce que vous héritez, même si... Je viens d'un pays où la femme hérite de tout et l'homme n'hérite de rien. Il est à 100% musulman, madame. Vous avez la chance d'être dans un pays laïque. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que vous dites des choses que vous ne connaissez pas. Je retiens... C'est un cas particulier. C'est intéressant. C'est une société à 100% musulmane. C'est la femme qui hérite de tout. Exactement. Je retiens de votre dialogue... Ah ben, c'est pas... Je vous en fiche... Non, mais en fait, vous en fichez complètement que je sois là. Désolé. Je peux partir, si vous voulez. Je peux rentrer chez moi. C'est juste... Bon, je retire de votre dialogue qui était passionnant. Aujourd'hui, on parle de l'arabe à l'école. Vous avez parlé arabe. Si on avait appris l'arabe à l'école, j'aurais pu comprendre ce que vous dites. Non, non, mais attendez. Non, c'est juste pour vous lui dire qu'il y a le mot du Coran. Moi, je retiens d'abord avec la liberté. Elle a dit qu'elle existait l'ident nationalité au Coran. Moi, à mon époque, j'avais l'arabe. Le choix de l'arabe ou de l'espagnol. C'est pas une nouveauté, quelque part. Apprendre l'arabe classique, c'est une chose. Apprendre l'arabe du Coran, une autre, c'est... On était sur les solutions de notre dernière partie et sur ce qui était imaginé. Et moi, j'ai été coupé. Ce que je retiens, moi, de cette conversation, c'est que ceux qui nous expliqueront qu'il n'y a pas du tout d'islamisation de la France, c'est bien une preuve. On a des débats toute la journée et en permanence qui prouvent qu'il y a une islamisation de la France. Pas du tout. L'islamisation vise certains individus qui sont musulmans avant tout. C'est pas le choix de l'islamisation. Je parle d'une islamisation culturelle. Ça n'a rien d'islamisation. Il n'y a pas d'islamisation culturelle. Quelle islamisation, madame ? C'est une islamisation d'une partie de la communauté musulmane. Je ne me sens pas islamisé. Mais parce qu'elle l'a dit à la télévision, il fallait qu'on lui réponde. Vous pourriez vous choquer, monsieur. C'est sa vie si on critique l'islam. C'est ça que je trouve choquant. Moi, je lutte pour qu'on puisse critiquer tout. Il faut critiquer. Il faut être sans tabou. On marque une pause. Ça sera la dernière. On n'a parlé que de ça dans cette émission ce matin. Mais franchement, c'est une excellente chose. Et on va continuer avec ce rapport de l'Institut Montaigne. C'est les solutions. Et là, on veut vous entendre parce qu'une fois qu'on a fait le constat de cet islamisme... Si je suis coupé au milieu de la démonstration, je suis... C'est parfois un peu le jeu de nos discussions. Vous nous direz notamment ce qu'est l'islam... Alors, je le dis mal, c'est quoi l'islamistisation ? C'est quoi l'islamistisation ? Ça, c'est le dialogue avec Jean-Pierre Gavache. Ah bon ? Non. C'est l'islamisation. C'est les islamistes qui gagnent sur l'islam. C'est les islamistes qui gagnent sur l'islam. Vous avez donné la réponse. On termine avec les solutions. Et vous êtes proche d'Emmanuel Macron ? Je le connais. Non, mais il vous a... Il vous l'influencez. Moi, je n'en sais rien. Bon, il a pu l'espérer. J'essaie de... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501